... Bonsoir, le Conseil des ministres c'est une heure à Ouagadougou le mercredi 27 avril 2016 en séance ordinaire de 9h30 à 13h sous la présidence de son excellence, M. Rochmark-Christian Caboret, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Au titre du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, le Conseil a adopté trois décrets. Le premier est relatif à la procédure et délai de transmission des déclarations de patrimoine à l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. L'adoption de ce décret permet de fixer le cadre réglementaire pour la mise en œuvre de la déclaration de patrimoine conforme à l'article 9 de la loi 004-2015-CNT du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. Le deuxième porte fixation du seuil relatif au délit d'apparence. Ce décret vise à instituer le seuil au-delà duquel l'impossibilité de justifier l'augmentation de son train de vie par ses revenus licites est constitutive du délit d'apparence. Ce seuil est fixé à 5% des revenus licites. Son adoption permet de poursuivre les auteurs du délit d'apparence conformément à l'article 6 de la loi 004-2015-CNT du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. Le troisième décret porte fixation du seuil des dons, cadeaux et autres avantages en nature non soumis à la déclaration et les modalités de remise à l'autorité publique des dons, cadeaux et autres avantages en nature soumis à la déclaration. L'adoption de ce décret permet de fixer le cadre réglementaire conformément aux articles 31 et 32 de la loi 004-2015-CNT du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté deux rapports. Le premier est relatif à la rédaction du Plan national de développement économique et social PNDS. Le PNDS s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel Bâtir avec le peuple un Burkina Faso démocratique de progrès économique et social, de liberté et de justice. Sa première moutue sera remise au chef du gouvernement avant la fin du mois d'avril 2016. Le calendrier d'adoption du PNDS comportera des assises nationales pour validation avant sa présentation à nos partenaires au développement. Le Conseil a instruit les mises concernées de prendre toutes les dispositions et douanes pour faire du PNDS le cadre fédérateur et cohérent de toutes les réformes. Le second rapport est relatif à l'approbation des résultats de l'appel d'offres internationales après préqualification pour les travaux de construction et de bitumage de la route nationale numéro 10 de Degout-Tougan. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché à l'entreprise Souroubat pour un montant de 23,611,707,492 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 24 mois, y compris la saison pluvieuse. Le financement est assuré par la Banque islamique de développement BID et le budget national. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, le Conseil a adopté deux rapports. Le premier est relatif à deux décrets portant respectivement création d'emplois et nomination d'enseignants-chercheurs dans les fonctions de professeurs titulaires à l'Université Polytechnique de Bobo-du-Lasso. L'adoption de ce décret permet la création de 12 emplois, dont trois de professeurs titulaires à l'Institut de développement rural IDEA et neuf de maîtres assistants et maîtres assistants hospitalo-universitaires de l'Université Polytechnique de Bobo-du-Lasso. Le second rapport est relatif à deux décrets portant respectivement création d'emplois et nomination d'enseignants dans les emplois de professeurs titulaires et de maîtres de conférences à l'Université de Koudougou. L'adoption de ce décret permet la création de 10 emplois, dont un de professeurs titulaires en didactique des mathématiques à l'École Normale Supérieure, quatre de maîtres de conférences et cinq de maîtres assistants à l'Université de Koudougou. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le Conseil a adopté un rapport relatif aux violences perpétrées sur les enseignants à Nagaré dans la commune de Lugoubou, province de la Tapoua. Dans la journée du jeudi 14 avril 2016, les enseignants du Collège d'enseignement général, CIG et de l'École primaire publique de Nagaré ont subi des agressions de la part des élèves de cette localité. Le bilan fait ressortir 14 enseignants agressés, 8 logements d'enseignants endommagés et le drapeau national vandalisé. Face à cette situation, une série de mesures a été initiées. La fermeture du CIG et de l'École primaire concernée de Nagaré jusqu'à nouvel ordre, l'envoi d'une mission du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure pour évaluer le retour des forces de sécurité sur le terrain en vue de restaurer la quiétude des populations et l'autorité de l'État. D'ores et déjà, une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités et prendre les sanctions et douanes. Le Conseil marque sa solidarité avec les enseignants agressés et dénonce les violences perpétrées par les élèves. Il prendra toutes les dispositions pour que les enseignants qui ont subi des pertes puissent être dédommagés. Communications orales. Le ministre de la Santé a fait au Conseil une communication relative à la tenue des États généraux des hôpitaux publics du Burkina Faso du 4 au 7 juillet 2016 à Ouagadougou sous le thème « Hôpital public, quelles réformes pour des soins de qualité dans le contexte de l'assurance maladie universelle ». La tenue de ces États généraux vise l'amélioration de la performance des hôpitaux publics pour des soins équitables et de qualité. Le ministre de l'Agriculture et des aménagements hydrauliques a informé le Conseil la tenue de la 19e journée nationale du paysan du 28 au 30 avril 2016 à Tinkodogo dans la région du Centre-Est sous le thème « Agriculture et lutte contre le chômage, développer et entretenir l'entrepreneuriat silvo-agro-pastoral, aléthique et phonique pour l'insertion socioprofessionnelle des jeunes ». Nomination à présent. Nomination dans les fonctions individuelles au titre du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique. M. Adaman Nana, matricule 130-208S, magistrat, catégorie P, grade exceptionnel, deuxième échelon, est nommé chargé de mission au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Mme Tianor-Ingrid-Marie-Rennes-Sommet, matricule 257-154H, administrateur des services financiers, première classe, premier échelon, est nommé contrôleur financier de l'Université de Kudougou. M. Jacques-Alexandre Caboret, matricule 208-022Y, inspecteur des trésors, première classe, troisième échelon, est nommé agent comptable du Centre hospitalier régional de Dédougou. M. Bourrema Karambiri, matricule 54-644W, inspecteur des trésors, première classe, huitième échelon, est nommé agent comptable de l'Université de Kudougou. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Teng Kudougou André Cabret, matricule 22-146Y, maître de conférence en pêche et pisciculture, catégorie P, échelle 1, est nommé professeur titulaire en pêche et océanographie, à l'Université Polytechnique de Boboudilassos, pour compter du 24 juillet 2015. M. Hassan Bishmark-Nakro, matricule 47-467U, maître de conférence en écologie et pédologie, est nommé professeur titulaire en agropédologie et gestion des ressources naturelles, à l'Université Polytechnique de Boboudilassos, pour compter du 24 juillet 2015. M. Naïmo Antoine Sommet, matricule 47-444K, maître de conférence en écologie végétale, catégorie P, grade intermédiaire, échelle 1, est nommé professeur titulaire en écologie, à l'Université Polytechnique de Boboudilassos, pour compter du 24 juillet 2015. M. Khalifa Traoré, matricule 32-510K, maître de conférence en sciences de l'éducation, catégorie P, grade intermédiaire, est nommé professeur titulaire en didactique des mathématiques, à l'École Normale Supérieure de l'Université de Kudougou, pour compter du 24 juillet 2015. M. Aruna Diabate, matricule 31-335-Y, maître assistant en didactique du français, catégorie P2, grade exceptionnel, premier échelon, est nommé maître de conférence en didactique des langues françaises et langues maternelles à l'École Normale Supérieure de l'Université de Kudougou, pour compter du 24 juillet 2015. Mme Kulpoko Marie-Laure Sugoti Neguissou, matricule 104-525-V, maître assistant en biologie et écologie végétale, catégorie P2, premier échelon, est nommé maître de conférence en biologie et écologie végétale, à l'École Normale Supérieure de l'Université de Kudougou, pour compter du 24 juillet 2015. M. Vincent Ouattara, matricule 118-951-E, maître assistant en cultureologie, catégorie P2, premier échelon, grade initial, est nommé maître de conférence en cultureologie, culture et littérature africaine, écrite à l'Unité de formation et de recherche en lettres et sciences humaines, IFLH de l'Université de Kudougou, pour compter du 24 juillet 2015. M. Issa Abdou Moumoula, matricule 36-345-Y, maître assistant en lettres et sciences humaines, option psychologie, catégorie P2, premier échelon, est nommé maître de conférence en psychologie de l'orientation à l'Unité de formation et de recherche en lettres et sciences humaines de l'Université de Kudougou, pour compter du 24 juillet 2015. Au titre du ministère de la Santé, M. Ragomzida Franck-Edgar Zongo, matricule 118-730-H, pharmacien, première classe, cinquième échelon, est nommé directeur du contrôle de qualité des médicaments et autres produits de santé. Au titre du ministère de l'énergie, des mines et des carrières, M. Souleymane Konaté, docteur en énergie solaire, est nommé conseiller technique. Au titre du ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, Mme Anatou Kinda Nediallo, matricule 17407-T, inspectrice d'éducation de jeunes enfants, première classe, onzième échelon, est nommé chargé de mission. Mme Honorine Félicité Né-Wedraogo Né-Kaboré, matricule 17399-X, administrateur des affaires sociales, deuxième classe, neuvième échelon, est nommé chargé de mission. M. Zoubila Yves-Kaboré, matricule 25451-M, inspecteur d'éducation spécialisée, première classe, neuvième échelon, est nommé chargé de mission. Mme Abibou Wedraogo, matricule 18960-D, administrateur des affaires sociales, deuxième classe, septième échelon, est nommé chargé de mission. Mme Aïna Wedraogo Né-Kone, matricule 14258-X, inspectrice d'éducation de jeunes enfants, première classe, douzième échelon, est nommé chargé de mission. Mme Julienne Cabouré, Né-Sommé, matricule 27832-E, administrateur des affaires sociales, première classe, douzième échelon, est nommé inspecteur général des services. Mme Christine Lomponé-Lomponé, matricule 1307-172-A, magistrat, grade exceptionnel. Troisième échelon, est nommé conseiller technique. Mme Patoumata Ouattarane Wedraogo, matricule 18088-H, administrateur des affaires sociales, première classe, quatorzeème échelon, est nommé conseiller technique. Mme Rachel Badolo Né-Kando, matricule 207-899-J, professeure certifiée d'histoire-géographie, première classe, quatrième échelon, est nommé secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision. M. Yipene Florent Bakouan, est nommé secrétaire permanent du Conseil national de secours d'urgence. Mme Maïmouna Pessama Yiri Wedraogo, netra-ouré, matricule 111-303-A, administrateur civil, première classe, cinquième échelon, est nommé directrice générale de l'autonomisation économique de la femme. M. Bouman Narcisse Bamouni, matricule 238-000-S, conseiller en gestion des ressources humaines, première classe, deuxième échelon, est nommé directeur des ressources humaines. Mme Azeta Wedraogo, netra-ouré, matricule 33-808-Z, professeure certifiée, première classe, quatrième échelon, est nommé directrice régionale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille du Nord. M. Sieyé Palinfo, matricule 41070-Z, administrateur des affaires sociales, première classe, troisième échelon, est nommé directrice régionale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille du Sud-Ouest. M. Minengisba Wedraogo, matricule 43-790-E, inspecteur d'éducation spécialisée, première classe, sixième échelon, est nommé directrice régionale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille du Centre-Ouest. M. Ali Dermé, matricule 41060-N, administrateur des affaires sociales, première classe, sixième échelon, est nommé directrice régionale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille de la boucle du Moune. M. Moussa Ouattara, matricule 583-482-W, administrateur des affaires sociales, première classe, quatrième échelon, est nommé directrice régionale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille des Hauts-Bassins. M. Guetta Wende Livingstone-Saba, matricule 220-405-N, conseiller d'éducation féminine, première classe, troisième échelon, est nommé directrice régionale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille du Centre-Ouest. Mme Mariam Semborone-Nekone, matricule 27-400-Y, administrateur des affaires sociales, première classe, septième échelon, est nommé directrice régionale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille du Centre-Sud. Mme Pagna Wende, Marie-Thérèse Sombouma, matricule 220-415-Z, conseiller d'éducation féminine, première classe, troisième échelon, est nommé directrice régionale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille du Centre-Est. M. Drissa de Souleyman Traoré, matricule 47-778-B, administrateur des affaires sociales, première classe, cinquième échelon, est nommé directrice régionale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille des Cascades. Au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Guetta Wende Nakulma, technicien supérieur géomètre, deuxième catégorie, septième échelon, est nommé directrice régionale de l'urbanisme et de l'Habitat du Sud-Ouest. M. Hippolyte de Ilboudo-Diala, matricule 74-240-Y, ingénieur topographe, première classe, dixième échelon, est nommé directrice régionale de l'urbanisme et de l'Habitat du Nord. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du changement climatique, M. Nongma-Désiré Yameogo, matricule 32-287-W, inspecteur des eaux et forêts, première classe, cinquième échelon, est nommé conseiller technique en remplacement de M. Abduleï Kambou. M. Lassina Savadougou, matricule 55-758-W, inspecteur des impôts, première classe, quatrième échelon, est nommé chargé de mission. M. Tidani Zougouri, matricule 46-640-N, ingénieur du génie de l'environnement, première classe, septième échelon, est nommé directrice générale du Bureau national des évaluations environnementales. Mme Isabelle Valérie Daouou, matricule 47-800-L, inspecteur des eaux et forêts, première classe, quatrième échelon, est nommé directrice de l'intendance et de la logistique. Mme Wataou, née Koulibaly, matricule 74-284-H, inspecteur de l'environnement, première classe, douzième échelon, est nommé directrice de la prévention, des pollutions et des risques environnementaux. M. Draman Cheikh Wedrago, matricule 214-675-N, inspecteur de l'environnement, première classe, troisième échelon, est nommé directeur du Laboratoire national de la qualité et de l'environnement. M. Roger Barraud, matricule 202-561-P, inspecteur de l'environnement, première classe, premier échelon, est nommé directeur de la promotion de l'éducation environnementale et des locaux citoyennetés. M. Wendimi Yacinthe Ismaël Wedrago, matricule 47-804-C, inspecteur des eaux et forêts, première classe, deuxième échelon, est nommé directeur des opérations. M. Loba Kizito Nabie, matricule 1400-C, inspecteur des eaux et forêts, première classe, onzième échelon, est nommé directeur des forêts et de la réforestation. M. Pagnardé Bernard Tapsova, matricule 46-77-C, inspecteur des eaux et forêts, première classe, sixième échelon, est nommé directeur des aménagements paysagers et de l'écologie urbaine. M. Augustin Caboret, matricule 47-795-A, inspecteur des eaux et forêts, première classe, septième échelon, est nommé directeur de la promotion des actions en matière de résilience climatique. M. Désiré Wedrago, matricule 46-641-W, ingénieur d'État du génie de l'environnement, première classe, dixième échelon, est nommé directeur des évaluations environnementales, stratégiques, des études et notices d'impact sur l'environnement. Mme Antoinette Guiraud-Né Wedrago, matricule 46-78-S, inspecteur des eaux et forêts, première classe, quatrième échelon, est nommé directrice du génie forestier. Nomination dans le conseil d'administration, ministère de l'économie, des finances et du développement. Le conseil a adopté deux décrets. Le premier décret renouvelle le mandat d'administrateur des personnes ci-après, pour une période de trois ans, au conseil d'administration de l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSD. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, Mme Marie-Béatrice Tassambédo, Né Tapsoba, matricule 33-308-F, inspecteur du trésor. Au titre du ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, M. Mamadou Bellem, matricule 28-445-R, conseiller des affaires économiques. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Mme Jacqueline Mélanie-Béatrice Nare-Nesoma, matricule 59-758-S, administrateur et civil. Le second décret renouvelle le mandat de Mme Marie-Béatrice Tassambédo, Né Tapsoba, matricule 33-308-F, inspecteur du trésor, président du conseil d'administration de l'Institut national de la statistique et de la démographie, pour un mandat de trois ans, le dernier. Ministère de l'eau et de l'assainissement, le conseil a adopté un décret portant nomination d'administrateur au conseil d'administration de l'agence d'exécution des travaux eau et équipement rural, agitaire pour un premier mandat de trois ans au titre du ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, M. Soumaïla Barra, matricule 212-298-A, conseiller des affaires économiques. Au titre du ministère de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique, Mme Antoinette Guiraud-Néouedrago, matricule 46-078-S, ingénieur de conception en vulgarisation agricole, ministère des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, le conseil a adopté deux décrets. Le premier décret nomme les personnes ci-après, administrateur représentant l'État au conseil d'orientation et de contrôle de l'agence nationale de l'aviation civile ANAC pour un premier mandat de trois ans. Au titre du ministère des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, M. Issa Kassigé, matricule 25-641-U, administrateur civil, à remplacement de M. Pascal Liamyogo, M. Bouma Bazier, matricule 46-906-V, enseignant-chercheur, à remplacement de Mme Lucie Wangrawa Nekupouli. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, Mme Delphine-Marie-Désirée Samandoulou-Nezongo, matricule 17-620-Y, conseiller des affaires économiques, à remplacement de M. Justin Nikiema. Au titre du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, M. Jean-Baptiste Lalsonde, matricule 23-762-H, à remplacement de Feu Emmanuel Nakoulma. Au titre du ministère de la Culture, des Arrées du Tourisme, Mme Asata Kienou, matricule 34-898-W, en remplacement de M. Blaise Bationou. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, M. Kiswensida Aristide Cabré, matricule 208-202-Y, conseiller des affaires étrangères, en remplacement de Mme Mireille Samne Bikaba. Le second décret nomme M. Issaka Sigue, matricule 25-641-U, administrateur civil, président du conseil d'orientation et de contrôle de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC, pour imprimer mandat de trois ans. C'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulguens-Diagginou. Jadginou.